Quatrième épisode dans Contrôle. Alors dans l'épisode précédent, intervention du directeur, on a fait un petit peu de maintenance pour se déverrouiller certains accès, notamment un niveau d'accréditation de niveau 3. Cette fois-ci, on continue avec le club des vieux copains. Pop informe Jess que Marshall est allé dans le secteur de recherche pour fabriquer d'autres ARP. Jess pense que Marshall pourrait en savoir plus à propos de Dylan, Dylan étant notre frère. Alors, nouvel accès. On raconte que Trench s'est fait flinguer. Secteur de recherche. C'est parti. Donc là c'est tout nouveau, tout neuf. Encore venu ici. C'est beau, hein ? C'est pas obligé de décor. Bienvenue dans le secteur de recherche du bureau fédéral de contrôle. Je suis le docteur Casper Darling, chef de la recherche. Quelqu'un a pensé que cette vidéo pourrait faire une parfaite communication interne. Je parle de vous, monsieur Tomasi. Alors... Tomasi, c'est le mec qui volait. C'est ici que la magie se passe. Mais bref, je travaille ici depuis 24 ans. J'ai toujours été ici. Au cours de ces années, nous avons fait d'incroyables découvertes. Des études d'importance capitale. Et de tous ces travaux, nous savons vraiment une chose. C'est que nous en savons en fait très peu. Mais rassurez-vous, nous sommes déterminés à repousser encore les lois et les limites de la réalité. Et faire la fierté du bureau. Donc, bienvenue. Si vous êtes bien autorisé à voir ceci, vous suivez les protocoles de sécurité, et vous lisez le manuel. Sinon, des choses terribles se produiront. C'est excellent comment ils ont vraiment réussi à recréer le côté old school. Les mouches. Pas trop être filmé là. D'autres volontaires là. Ils ont récupéré de la ville est-ce que... Sous-titrage Société Radio-Canada Comment il s'est fassommé par derrière ? C'est trop fort ça. Putain mais je déplace. C'est quoi ce truc là ? Putain. Pis, qu'est-ce qu'il y a le verre ? C'est parti. C'est parti. Parapsychologie, on est au bon endroit. Attends, on veut que là, là. Comment je fais pour accéder à ça ? Comme tout. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont où, là ? Besoin de vie, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours le merde, ces affrontements, là. Supplément d'appel d'urgence. Sniperis... Tivatar... Autre point de contrôle. Modèle astral. Le modèle du plan astral a été construit pour servir d'aussi d'entraînement des astralnautes. Il devait servir à les habituer aux stimuli visuels et auditifs du plan astral avant de les envoyer. Ils auraient pu être mieux faits, mais... En revenu sur le budget. Quand nous avons découvert le monde, nous avons décidé d'utiliser cet endroit pour autre chose, comme un zoo, recréer l'environnement familier d'un animal sauvage. Nous espérons observer le comportement du... Dans un lieu similaire à la dimension d'origine. Dans un lieu similaire à la dimension d'origine, pour l'instant, il ne fait que casser tout ce qu'il que nous mettons avec lui, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. A Gerda, une nouvelle nomenclature a été décidée pour l'entité astrale désormais nommée Picastral. Les termos obsolètes contenus dans ce rapport ont été censurés. Est-ce qu'on a là ? Deux films, non ? Une première hypothèse indiquait que la nature du plan astral était subjective. Mais on a vite prouvé que c'était faux. C'est un lieu existant, pas une construction de l'esprit. Même si c'est par nos pensées que nous y entrons et progressons. Mais alors, on pourrait en dire autant de toute réalité. Nous avons pu enregistrer des images sur l'astral en analysant la qualité cérébrale de ceux qui y entraient. Il s'agit des seules données matérielles que nous avons pu tirer des expéditions dans le plan astral. Mise à part une choquante exception. Dans la bande du plan astral, nous sommes toujours près de la pyramide. C'est donc que le comité n'en contrôle pas la totalité, juste cette partie. Nous avons aperçu des mouvements, des espèces indigènes, toujours de loin. Et pourtant, il y a eu contact. Nous ne l'avons pas enregistré. Il y a eu un pépin, mais un de nos astronautes est revenu avec un voile. Une fugue astrale qui s'était invitée dans sa tête. Elle en est sortie en le tuant. C'est un prédateur insatiable qui poursuit les pensées, les esprits fatales pour les entités dont il se nourrit. Avec lui, il faut suivre scrupuleusement les protocoles. Intéressant. Je ne sais pas si c'est un vrai, ça a dû m'incrémenter. On continue par là. C'est le truc dont il parlait. C'est le truc dont il parlait. Ah ok, on peut peut-être l'enfermer. Heu? Il vient un peu par là ou pas ? Là j'ai réussi. Marshal, vous êtes encore là ? Merde. On n'est pas loin. Dépêchons-nous. Oh les... Putain, honte-moi que je les vais venir. Oh les... Putain, honte-moi que je les vais venir. Putain... Il y a d'autres volontaires, non ? Putain... Il faut aller chercher de la vie plus bas. Non mais, hé sérieux, tu vas pas me dire que la roquette, elle a pu le suivre alors que... Je m'étais fait un putain de déplacement rapide. Et ça suffit, là ! C'est putain ! Trop fort, il m'envoie des trucs ! Oh putain... Oh putain... J'ai pas besoin d'autres... J'ai pas besoin d'autres... J'ai pas besoin d'autres sentiments ! Oh lui ! Oh putain ! Oh putain ! J'ai pas besoin d'autres... J'ai préféré reculer hein... Alors, recherche Hamas du His. Les Hamas du His sont particuliers car ce sont des manifestations de résonance concentrées du His, n'exigeant aucun autre. Ce sont des compressions denses et sphériques de résonance du His, on l'a déjà rencontré d'ailleurs pas mal de fois, qui remplissent des fonctions d'appui dans la hiérarchie des entités. Les Hamas sont capables de remplir d'infusions de résonance les autres du His. Cela ne soigne aucun dommage physique dont souffrirait l'autre organique, mais semble plutôt les revigorer leur permettant d'endurer plus de dégâts que normalement possible. Que le His efforce de préserver ses autres contaminés est révélateur d'un niveau de conscience et de prudence que je n'osais que spéculer jusqu'à présent. Cette entité peut être considérée comme un individu ou simplement comme une extension du His tout entier. En capturer une vivante serait très intéressant. Il y avait des documents à choper. On va retourner... C'était par là. Pouvoir de prémonition. La nuit dernière, j'ai eu un réel dans celui-ci. On m'a donné la solution à un problème de personnel qui m'avait été présenté. Ce problème est confidentiel et je ne peux donc pas en parler ici. mais je peux vous assurer que la façon dont j'ai reçu cette information était indéniablement d'origine paranaturelle. Je ne peux qu'en déduire que je possède des capacités de prémonition exceptionnelles et je pose donc un service aux équipes de recherche du bureau. Nous devons employer mes pouvoirs à bon escient en bénéfice de tous. Francis Bertrand. Le первый de Gaullois ... ... ... ... Un ... Un public captivé. Juste, découvre l'existence d'un nouvel objet de pouvoir au labo d'hypnose un caisson à rayon X. On se le note et puis on verra ça plus tard. C'est juste à côté, visiblement. Pensée de groupe. Cette étude poursuit les travaux de Ervang, Janis, Robert, Baron et d'autres en mettant en évidence des liens de causalité fort entre la pensée de groupe et l'emploi actif ou passif de télépathie. Ici, afin de prouver cela, le département parapsychologie a mené les variations des expériences de conformité originale de Solomon H. en prenant un individu capable de télépathie comme sujet. Par les expériences pour plus d'informations, la masse des données quantitatives et qualitatives obtenues grâce à ces expériences a ensuite été utilisée pour identifier l'interférence télépathique dans le groupe. D'autres résultats empiriques semblent indiquer que des mesures peuvent être prises pour éviter l'influence télépathique sur le comportement en procédant à. De façon audacieuse, cet article propose de prendre à défaut les théories de la pensée de groupe qui ont enduré des décennies en offrant de nouvelles voies de recherche sur l'esprit, y compris en matière de manipulation. ... ... Je vais vous parler dans le département de Chance. Tous les agents sont priés de nous rejoindre. Marshall, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jesse Faden. Je viens vous aider. Faden ? Attendez, je vais vous envoyer l'ascenseur. Il faut qu'on parle. Exactement. Sans ennemis dedans. Parce qu'on les connaît, les envois d'ascenseur avec une armée de... Oh putain, rien. Bon, c'était pas... C'était pas dans l'ascenseur qu'ils étaient les ennemis. C'était à côté. Merci. Putain. Marshal, vous attend dans le labo de Chance. Un peu plus loin. J'ai dû tirer dessus. On contrôle, ça peut servir. Putain, il y a du monde. Oh, c'est mignon, l'espèce de petit chat, là. Oh, c'est trop mimi, j'adore. Vous voilà. Je commençais à m'inquiéter. Niveau 5, je dois pas avoir l'accréditation. Ah, on s'éclate comme on peut. Je regarde juste... Non, le niveau d'accréditation est à 3 pour l'instant. Félicitations pour votre nomination, directrice Faden. Je suis Hélène Marshal, chef des opérations du bureau. Zacharia est mort, alors. Et j'imagine que vous avez trouvé son arme. Appelez-moi Jessie. Trench m'a dit de vous trouver. Il dit que vous pourriez aider. Et il vous a dit ça via l'outline. Oui, c'est logique. Rien de tout ça de latin ? Vraiment ? Voici la situation. Darling a créé les ARP dans un labo pas loin. Il nous en faut plus si on veut survivre à cette attaque. Les hommes ne peuvent pas prendre le labo tout seuls, pas face à des trucs pareils. On a besoin de plus de puissance de feu. Au moins, elle a l'air au courant de ce qui se passe. Elle pourrait savoir pour Dylan. Je peux combattre le Hiss. La puissance de feu, c'est moi. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'elle me teste ? Darling a mis en place des systèmes pour protéger son laboratoire. Avec ça, vous pourrez passer. On discutera quand vous aurez repoussé le Hiss. Soldats, laissez passer. On va verrouiller derrière vous. Désolée, on ne peut pas prendre de risques. Putain, c'est la guerre ici. Je vois des soldats là-bas. Il faut les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la guerre ici. Il faut vraiment savoir bien alterner entre son arme et ses pouvoirs. Par contre, une fois qu'on maîtrise bien la gymnastique, on peut espérer survivre. Il en reste, il en reste, je pense. C'est quoi ce bordel là ? C'est quoi ce bordel là ? Oh là 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 là. Il faut ouvrir son bouclier et après, il faut lui marraver la gueule et bien sûr, il nous envoie du monde. Comme si c'est quoi ce bordel là. Comme si c'était pas assez difficile. Putain. T'es où toi ? T'es où toi ? C'est marrant parce qu'il y a des fois on dirait qu'ils sont boucliers de le faire. Putain, j'ai réussi à en buter deux d'un coup ? Voilà. Au moment où il perd son bouclier, c'est vraiment là où il faut... Comme ça, la fault qu'on lui envoie... Le but. Et on peut l'allumer derrière. On peut reprendre là où on en était. Enfant de la Lisière. Problème avec l'arrivée de récents. Le bureau exhibe des lacunes flagrantes en matière d'éducation et de soins d'un jeune. Il n'existe aucun autre pour jouer et devrait apprendre de nouveaux concepts effroyables. Solution nécessitera une introduction au sujet paranaturel lente. Partant de cette base, je suppose que les enfants de la Lisière, une émission télévisée ou de joyeuses marionnettes expliquent les dangers de la vie au bureau, mais aussi tous les côtés amusants du paranaturel. Le budget devrait rester faible. J'ai suivi des cours de fabrication de marionnettes dans mon centre communautaire. Le personnel de la recherche peut construire les décors, mais les enregistrements, peut-être même les voix. Ce sera bon pour le moral et je garantis qu'ils aimeront ces vidéos. On ne peut pas s'attendre à ça. Après, si les cours magistraux et les gens en blouse blanche, la télévision a prouvé depuis longtemps que les enfants adorent les marionnettes. je pense. J'ai une caisse. Je paierai. C'est plutôt par là qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a par là ? Non ? Dommage que la caméra a bougé. Car là, le fichier est reçu. Merci de m'avoir envoyé le fichier. Il m'a été très utile. Je l'ai remplacé dans les archives avec les recherches sur la pierre noire au cas où vous auriez besoin de la consulter à nouveau. Oui, les enregistrements vidéo sont toujours intéressants. En revanche, je pense que je ne serai plus aussi disponible qu'avant pour les analyser car mon travail sur la variante de pierre noire récemment découverte atteint un point critique. J'espère cependant que vous pourrez toujours y participer. Darling semble subir beaucoup de pression ces derniers temps. Il appréciera sans doute tout le soutien que vous pourrez lui apporter. Concernant votre analyse, je n'ai pas de questions. Merci d'avoir fait preuve de diligence. Salutations de Distingués. Rituel. Troubles du comportement obsessionnel. Si logomanie, troubles anxieux, bien que certaines manifestations de ces pathologies ne soient que le fruit de maladies mentales, certains individus accomplissent simplement appelés rituels. Rituels peuvent varier. Numérologie, logique du rêve, confiscation, formule verbale, action impétitive et lien de causalité ne sont que quelques-uns des procédures impliquées. Certains rituels sont constants, comme tirer l'interrupteur à tirer trois fois pour entrer dans le motel, mais d'autres sont erratiques. Effectivement, je n'avais pas compris. A chaque fois, il faut appuyer trois fois sur le truc. Bien que la plupart des gens se livrent à des rituels mineurs chaque jour, la vaste majorité ne comprend pas l'importance de ces gestes. Éviter les désastres, attirer la chance ou simplement trouver des clés égarées sont autant de résultats de ces rituels quotidiens. Les individus qui donnent un sens plus profond à ces actions compulsives sont intimement conscients du monde paranormal. Lorsqu'ils sont découverts, le recrutement par le bureau devrait être envisagé. Jolie toute cette verdure. C'est marrant, mais par contre, ça ne me dit pas comment aller à mon objectif. Je suis vraiment au bon endroit. Il y a un succès pour dézinguer tous nos portraits. C'est bizarre, il n'y a rien d'autre à faire ici. Putain, pourtant, on a l'impression qu'il y a... J'ai l'impression que c'est pas mal à l'endroit spécial là. Non. D'accord, je suis passé par l'endroit. En fait, c'était un lieu annexe. C'est plutôt ici qu'il faut aller. Un petit canard jaune. Le labo est par la. Ok. Tu dois vraiment aimer ces arts. Un petit canard jaune. C'est que la plupart des trucs qui sont ici. Si Marshall ne sait rien sur Dylan, c'est lui qu'il faudra voir. C'est un clin d'oeil à Hitman ce petit canard jaune. Si il n'est pas mort, nous courrons plus par le hiss. On va avoir un objet à choper ici non ? Non. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait la clé sur le côté, putain de quelle envie ! Désolé, je vous donnerai pas la solution en juste deux coups ! Tu m'as menée ici, tu sais comment ça fonctionne ? Je suis là pour la clé ! Ok, ils sont sympas ! Rebonjour directrice ! Je dirais que nous avons un autre problème, nous devons faire sanctionner la machine à AFI. J'ai déjà manié des bougies d'allumage, mais ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Parling avait forcément un système. L'aléatoire... Les prismes de pierre noire sont des formations de pierres noires uniques qui se distinguent par leur forme et leur puissance alors que la densité de la pierre noire étouffe les forces paranaturelles. La structure unique des prismes retient les fréquences dans une gamme allant de 1 avec une harmonisation parfaite. Sur rapport à l'analyse, les résultats d'une focalisation 2 par un prismes harmonisé sur un... Alors déjà que c'est incompréhensible, alors si il masque des mots là franchement... ...les méthodes d'impression de champs non physiques sur... ...en conférant des propriétés de la résonance harmonisée dont les prismes seront décrites et expliquées. C'est compliqué là hein. Ça ne lui ressemble pas. Toutes les cartes, les symboles, les terminaux. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a des cartes là. Il fait gaffe s'il y en avait d'autres. Terminaux, il y a des cartes. Combien ? Une... Deux... Trois... Quatre terminaux, quatre cartes, ok. Bon, on doit trouver toutes les cartes de ce genre. Tout à fait. Putain. Oh, l'énigme de la mort. J'aime bien les énigmes mais je suis... ...c'est assez limite quoi. Là, il y a un panneau, il y en a deux. On va déjà aller regarder tous les trucs avant de... ...de se lancer dans quoi que ce soit. Là, il y en a d'autres. C'est pas les mêmes. Encore d'autres. Ouais, définitivement pas fan. Est-ce que le premier, ça serait celui-là par rapport à ce qu'on voit là-haut ? Il l'aurait fait exprès. Chaque carte devrait correspondre à un terminal. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que le 4, c'est celui-là ? ... 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